Bonjour à tous et à toutes, je suis Alucé, bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2 qui est un peu compliqué à expliquer, comment on va dire ça ? J'ai voulu enregistrer une session il y a une semaine à ce moment là, sauf que je me suis retrouvé un peu paumé et en même temps dans une impasse, dans une zone que vous verrez sûrement un peu plus tard dans l'aventure, mais ça m'a pas mal ralenti sur le fait de recommencer une session et j'espère que cette session va beaucoup mieux se passer, puisque si vous vous souvenez que vous avez regardé les dernières vidéos, nous avons terminé l'acte 1 de Mask of the Betrayer, sauf que cela a engendré un nouveau gameplay dans le jeu, à savoir la barre du manche-coeur qui est juste ici que vous voyez. Cette barre d'énergie va se baisser, se vider au fur et à mesure du temps qui passe et pour éviter d'avoir des malus de caractéristiques, qu'au bout d'un moment, il faut que je me nourrisse d'esprits et d'élémentaires. Le souci c'est que je peux faire une répression, c'est le truc le plus neutre où je vais récupérer 10% de ma barre si je l'utilise contre des élémentaires ou des esprits, mais je ne peux l'utiliser qu'une seule fois par jour. Je peux cependant dévorer l'esprit et ça je peux le faire une dizaine de fois, sachant que si je choisis de dévorer ou de faire une répression, je ne peux pas utiliser l'autre. Ou alors, au bout d'un moment, je devrais faire un assouvissement et cela va entraîner une perte de points d'XP et je n'ai pas très envie. Bref, c'est un élément de gameplay avec lequel j'ai un peu de mal. Et ça m'a pas mal rebuté. Ce qui fait que, là où dans la session qui n'existe plus, je voulais avancer dans l'histoire principale, je vais plutôt me concentrer sur une quête que je n'ai pas terminée et que j'ai commencé qui était bien sympa, à savoir la forteresse du dieu de la mort. Donc, on verra, vu que j'ai un pouvoir de... de manche-coeur, si je peux avancer un peu plus dans cette zone et au moins la terminer et peut-être déverrouiller ce qui me manquait pour la zone dans laquelle j'étais bloqué. On verra bien. Du coup, on va déjà juste terminer la colère du dieu ours, histoire de terminer cette quête. Et ensuite, on retournera dans la forteresse. Voilà. Et à partir du moment où je vais enlever la pose, eh bien, ma barre va commencer à baisser au fur et à mesure du temps qu'il passe. Ah oui, et aussi, vu que j'ai débloqué le théâtre du voile comme étant le hub pour changer de compagnon. Voilà. Après, je ne vais pas vous mentir, je suis au courant que la dernière session, pour vous, c'était la dernière vidéo de Nevermatternites, pour vous, c'était il y a un bon moment déjà. Et pour moi, ça remonte à plus d'un mois. J'ai envie de vous dire comme d'hab. Mais bon. On fait comme on peut, on fait ce qu'on peut, la vie, tout ça, etc. Je suis sûr que vous comprenez ça. Alors, du coup, Sheva, blanche, machin, qui doit être là-bas. Ah bon, là, j'ai déjà marché, j'ai perdu de l'énergie. Et ça, j'ai peur que ça aille très très vite. Ah, non. Alors, c'est toi. C'est toi là-bas qu'il faut que j'aille voir. Ah, voilà. Si, c'est bon. Je débloquais le dialogue. Et quand je suis en dialogue, du coup, ma base d'énergie ne descend plus. Et ça, c'est très très bien. Euh, l'abomination, je vous avais prévenu. J'ai tout de suite su que nous allons faire un monstre. Bon. Ça, je l'ai déjà eu. Je vais essayer de vous faire le même chemin que j'ai fait au niveau de la discussion. Qu'est-ce que vous, c'est votre version de la nature ? Non, je ne la connais toujours pas. Vous êtes un manche-cœur. Voilà, une abomination, une insulte aux esprits. Et au dieu. Bla, bla, bla. J'ai pris tes serments. Au coup, qu'il se fait réprimander. Euh, n'insulté pas mon allié. Alors, vous souvenez-vous d'autre chose ? Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il se souvient de quelque chose ? Euh, est-ce que je peux la contrôler ma faim ? Peut-être. Lui résister est inutile. Ce qui a manche-cœur. On ne sait pas trop ce que c'est. Avec un chemini, ça prend plein de visages. Bla, bla, bla. Il attire les créatures. Les change-formes. Tout ça. Oh, là, là. Et que s'est-il passé à l'intérieur du tertre ? Voilà, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Les légendes disent que non, on ne le sent pas plus. Est-ce qu'il y a un remède ? Voilà. Donc, c'était là où j'ai débloqué l'homme de la sylve. Pour le bois cendré. Donc, l'homme de la sylve a combattu les manches-cœurs. Est-ce qu'il acceptera de m'aider ? Voilà. Je vais demander à Vasile. Donc, là, c'est pour la suite de l'histoire principale. Ah oui. Je vais lui parler avec Coucou. Donc, ça, c'est ce que je n'ai pas fait. Parce qu'elle est retournée aux têtes du voile. Sauf qu'aux têtes du voile, la dernière fois quand j'ai sauvegardé, je ne l'ai pas vue. Donc, la colère du dieu ours, c'est fait. Et en plus, j'ai gagné un niveau. Donc, ça, c'est mis à jour. Et le savoir ancien, c'est pour la suite. Sauf que moi, ce n'est pas ce dont j'ai envie de faire pour le moment. On va déjà faire le niveau suivant. Voilà. Hop, terminé. Ensuite. Voilà. Ah oui, j'ai une saleté. Putain, j'ai ce casque. Ah oui, ce casque. J'avais oublié que j'avais ce casque. Alors, normalement, si je me souviens bien, il y a un chemin. Non, il n'est pas là. Il était à côté. Il était à côté pour passer dans le monde des morts. Vu que j'ai toujours avec moi la pierre de l'ombre. Voilà. Hop, le portail de l'ombre, il est là. On y va. On passe. Et normalement, vu que j'ai quand même bien vidé le mule sentière de l'ombre la dernière fois, je ne devrais pas avoir trop de mal à me frayer un chemin jusqu'à la forteresse. Déjà que j'ai eu un mal fou à y aller. Alors, j'ai un petit peu expérimenté quand même avec cette barre d'énergie. Donc déjà, je peux soit faire une répression, soit dévorer l'esprit. Évidemment, si je dévore l'esprit, cette barre-là, qui est en gros la férocité de mon appétit, va un peu plus vers la droite. Sachant que quand j'arrive là, je meurs. Littéralement, je perds le contrôle. Mais quand j'arrive là, je suis plein de conscience de ce que je fais. Ça, c'est le dernier recours. Et ça, par contre... Ah, voilà. Donc, voilà. Déjà, ne peut pas être utilisé le même jour qu'un autre pouvoir d'absorption. Donc. Dévorer l'âme. Pardon. Attendez. Comment ça, dévorer l'âme ? Il y a un souci. Attendez. Dévorer l'esprit. Oui, dévorer l'esprit, c'est ce que j'ai. Ok. Donc, dévorer l'esprit, vous voyez, c'est la pire des choses. Libre cours à la fin. Absorber la force vitale. Les résidences au état de points de vie. Blablabla. 10%. Si j'utilise ce pouvoir plus d'une fois par jour, voilà, il faut que je fasse attention. Cette utilisation, chaque utilisation ultérieure aiguillera votre voracité. Donc, ça augmente ma barre. Donc, c'est bien ça. Et 5 minutes entre chaque utilisation de ce pouvoir. Alors, moi, pourquoi j'ai dévoré l'esprit ? Le manche-coeur, c'est ce que je suis devenu. Voilà. Et ça explique, du coup, toute nouvelle mécanique. J'espère au moins pour ce chapitre. Sinon, au secours. Tiens, d'ailleurs, j'apprends des trucs. Allez, hop, 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 ça, je le sais. J'aurifie que je n'ai rien oublié. Répression, c'est bon. Mettre la lame brisée, très bien. Don et armure. Alors, on m'a dit dans historique. Pouvoir de classe. Ben non, mensonge, en fait. Comment ça ment si fort ? Je n'ai pas de don historique. Ah, don historique, si. Oui, donc, c'est exactement ce que j'ai vu. Donc, mensonge. Oh, j'ai un bouclier, tiens. Ouais, bon. Bref, c'est la merde. Donc, on va revenir ici. On va revenir au forteresse du jeu de la mort. On va au moins terminer ça. Alors, du coup, là, j'ai appris pas mal de choses dans ma première visite. Notamment qu'il faut que je retourne au crématorium. D'ailleurs, je vais ouvrir mon journal de quête. Alors, ça non, ça non. Voilà, la fournaise. Vous avez trouvé un crématorium. Donc, c'est ici. Il refuse de s'entretenir avec vous. Voilà, j'ai appris avec quelques dialogues que, a priori, dans le temple du Mulsantir, qui est donc ce qu'il y a dans le monde des vivants. Elle est où, la porte ? Elle est là-bas. J'ai eu un petit peu plus d'informations et notamment qu'il fallait une clé particulière pour ouvrir cette porte. Et a priori, ce serait possiblement le garde de cette porte qu'il a, de ce crématorium. Sachant que, a priori, il n'est pas tout seul dans ce crématorium et qu'il y a d'autres esprits qui y habitent. Est-ce que j'ai tout le monde ? Oui, j'ai pris tout le monde, notamment Kayleen, qui est le personnage de soutien le plus puissant que je connaisse. Alors, le prêtre, ce qui va me permettre déjà de se sauvegarder. Vous voyez quand même que... Ouais, il y a eu une autosave, parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Ah non, c'est l'autosave... Autosave de... Oui, quand je suis passé dans... Mais vous voyez quand même que la dernière session remonte à un petit peu loin, je sais. Désolée. Alors... Le prêtre refuse de vous parler. Je vous préviens, si vous ne me répondez pas, je vous dévore. Dévorez l'esprit, tentez de dévorer le prêtre. Sondez la fournaise à l'aide de vos pouvoirs. Ah, je peux faire ça. Vous sentez la présence d'innombrables à l'esprit de la fournaise, voleurs, meurtriers, tous incinerés qu'on est né à une réclusion éternelle. Et qui est ce pouvoir émence qui émane de vous ? Qui êtes-vous ? Ah ah, je l'ai bloqué du coup, grâce à un pouvoir de manche-cœur, un nouveau pouvoir. Eh ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas accès au journal de quête quand je parle. Dévorer l'esprit. Non, je peux pas faire ça. Je pourrais dévorer l'esprit, sauf que ma part est encore ok. Et je pense qu'à partir du moment, dans ce que j'ai compris, le stade 1, c'est encore ok tierce. À partir du stade 2, par contre, il faut faire très attention. Euh, victime innocente d'une terrible malédiction, je suis un manche-cœur. Oui, cela évoque un souvenir lointain. J'étais encore en vie à l'époque, j'étais le grand prêtre de Myrkul. Ah bah tiens. Et mon dieu ne m'a jamais pleinement fait confiance à cause de mon précesseur Akashi. Qu'avait fait Akashi ? Il avait trahi Myrkul et Myrkul l'avait châtié. J'ai été choisi pour remplacer Akashi car je n'avais pas le monde en lien avec lui et son complot qui a été son châtiment. Je ne m'en souviens plus, je sais seulement que Myrkul a été particulièrement satisfait. Ce qui signifie qu'il s'agissait sans doute d'un châtiment pire que la mort. Qui a été brûlé d'ici ? En dehors de moi, tous les criminels du niveau inférieur ayant péri d'un cellule. Si je comprends bien, les esprits emprisonnés d'un enfant n'étaient tous des criminels de l'or vivant. La plupart sont des criminels, oui, même s'il arrive qu'un innocent soit... Oui, évidemment. L'enfant est l'un de ces malheureux innocents. Bien sûr. Comment savez-vous que l'enfant est innocent ? Il me l'a dit lui-même et je le crois, il a été injustement accusé d'avoir sauvagement mutilé sa famille et brûlé un temple du Myrkul. Pardon. Aucun enfant n'aura pu commettre un crime si atroce, les enfants sont très capables de faire du mal, c'est vrai. Je crois que vous vous faisiez bien mal les enfants. Oh là là, oui. J'ai pourtant vu un fils. Il est mort tout comme ma femme, assassiné par l'un des criminels composant aujourd'hui la multitude. J'ai personnellement vu la création de ce monstre, je n'ai pas entendu qu'il meure dans sa cellule. Ah bah tiens. S'agit-il de la brute ? Il s'agit de la brute. Ne me parlez pas de lui, de tous les monstres qui composent la multitude, il est tout le moins le pire. S'il faut en passer par là pour avoir enfin la paix, alors je vous répondrai. Bah qui était l'enfant du coup ? L'enfant il a des esprits dominants dans la fronaise, lorsque j'étais encore venu, il m'apparaissait souvent épargné au nom de la multitude. Désormais c'est moi qui suis la voie de la multitude. Quoi s'agit-il ? La voie et l'esprit qui représentent la multitude en parlant. J'ai l'impression que l'enfant est le véritable chef de la multitude. Enfin je voudrais parler à l'enfant. Ok, votre esprit ne sera autorisé à vous parler, c'est un légitimité car je fais votre... D'accord. Et si je vous dévorais pensé... Oh je peux l'intimider vraiment. Vraiment. Ratez vos menaces, ne m'impressionne pas. Si j'accède à votre... Si j'accède à votre demande, un sort pire que l'énotissement m'attend. Oh ! Quel sort ? J'ai vraiment ordonné l'exécution de bon nombre d'esprits, c'est pour me protéger de leur mort que l'enfant a fait de moi la voie après ma mort. Et quel sacrifice avez-vous fait ? Peu de temps après les morts de Mercure, les disciples de Syrik ont lancé une attaque surprise contre cette forteresse. Nous avons à peine eu le temps de condamner les portes maintenant au niveau inférieur. Les hommes de Syrik ne m'ont épargné personne sauf moi. torturés pendant des jours afin de marcher le secret de l'accès au niveau inférieur et de s'emparer... Ah ah ! J'ai résisté tant et si bien qu'ils ont fini par me jeter dans la fornaise. Vous m'envoyez ainsi rejoindre tous ceux que j'ai condamné à ce châtiment. Euh... Comment ouvre-t-on la porte maintenant au niveau inférieur ? Sinon on a trois souffrances pour préserver le secret je ne vous le révélerai jamais. Et bien... Euh... Cathy au niveau inférieur déjà. Euh... Euh... Bon... D'accord. J'aimerais savoir plus sur la boîte. D'accord. J'essaye de réfléchir mais il va falloir que je trouve le bon dialogue et ça c'est pas facile facile. J'ai souffert c'est vrai et le peu de souvenirs me reste sont ceux de longues journées de tortures. Alors ton sacrifice n'aura pas été évole, le niveau inférieur d'un fornaise est toujours inviolée. Et ouais c'est une bonne nouvelle. Ma vie et mon... La vie et ma mort n'ont dit que la souffrance est en mort. Je ne me libérerai peut-être jamais de cette fornaise mais je ne supporterai... Je le supporterai mieux que d'autres qu'elle... Quelle... La sympathie qui vous avez éprouvé ! Ah il fallait juste dire ok c'est mon frère, I know that feeling. Vous ne ressentez plus le besoin de le dévorer. Oh ! Il semble avoir apaisé votre faim. Oh ! Est-ce que je vais même... Non j'ai pas eu de bonus. Il vous traverse soudain l'esprit qu'au lieu de le consommer vous pourriez peut-être lui accorder le repos éternel. Je vais soulager vos souffrances et vous accorder le repos éternel si c'était votre désir. Ah bah je peux le faire. Bien sûr. Mais s'il est en retrouvant de m'accorder ce repos alors c'est avec joie que je l'accepte. Dévorer l'esprit. Allez, repos éternel. Oh ! Repos éternel nouveau don de manche-coeur. Yes ! Quelques secondes après avoir la disparition de prête, de nombreux esprits se magnétarisent autour de vous. L'esprit... Ah ! Esprit de la finnaise, libérez-moi ! Voici je... Ah ! Ah ouais ! Oh ! Le multitude se regroupe autour de le réceptacle du cher qui est avec... Ah mince. Ah d'accord, nous devons le tuer maintenant. Ah oui ! Disperse les multitudes et qu'il nous aidentisse comme il a ananti le prêtre. Ah mais non ! Laissez-moi les parler. Les esprits m'implorent de libérer. Euh... Désiriez-vous que je vous accorde le repos éternel comme je l'ai fait avec le prêtre ? Votre pouvoir est grand et le pouvoir est la seule chose que respectent les multitudes. Nous pouvons peut-être nous entraider. Ah ! Ah ! Alors attendez, je réfléchis juste dans mes... Est-ce que... Ah j'ai pas encore accès... J'ai pas encore accès à mon dialogue. Mais j'ai débloqué un nouveau don et ça c'est une excellente chose le repos éternel. Vous désirez atteindre le niveau inférieur de cette forteresse ? Nous le savons. Pour notre part, nous souhaitons qu'une chose être enfin libérée de notre prison, de cette fournaise à laquelle nous sommes liés. Euh... Pourquoi suis-je le seul à vous voir ? Votre esprit est compatible avec les multitudes. Vous pouvez le voir malgré la désincarnation. D'accord. Et pour obtenir la clé, je dois donc vous libérer. La clé menant au niveau inférieur se trouve dans la fournaise. Cachée là par le prêtre il y a bien longtemps. Vous ne pourrez pas la récupérer tant que les esprits de la multitudes n'ont pas été libérés. Ah ! Et comment je fais ? Certains esprits de multitudes rêvent de recouvrir leur liberté mais d'autres sont terrifiés à l'idée de quitter la chaleur rassurant de fournaises. Ça se comprend. Seule la menace d'une destruction imminente pourrait les déloger. Et une fois que tous les esprits ont quitté la fournaise, nos multitudes sont en fait libérés. Euh... Ouh là. Ouh là. Ouh là. Un choix. Ouh là, il y a un choix. Je pourrais exorciser tous les esprits de la fournaise. Je pourrais les dévorer mais ça entraînerait ma voracité un peu plus profondément. Je pourrais provoquer les esprits mais ça engendrera un combat. Vas-y, je vais lancer un repos éternel. Vous canalisez votre pouvoir vers les esprits, la fournaise et ceux qui vous entourent. Ok. Ah, et on se fait attaquer bien sûr. Vous allez faire une grave erreur, les esprits les plus fèbres ont été détruits mais pas libres. Mais les plus puissants ont survécu. Merde. Euh... Non, attends. Euh... Ombre de vide, ombre de vide. Ok. J'ai combien d'ennemis autour de moi ? J'ai deux ennemis j'ai l'impression. J'ai que deux ennemis. Je vais quand même vérifier une chose avec mon personnage. J'ai donc gagné un don, à savoir repos éternel. Repos éternel. Alors... Je vais le glisser là. Ouh, je peux l'utiliser dix fois, ça c'est pas mal. Ok. Alors... Condition. Dévore l'esprit crématorium hanté purifié. Vous nourrissez de l'énergie vitale qui anime une cible morte-vivante et réduisez son total de... Ok. Si la cible est agonisant de l'attaque la tuera, la barre se remplira l'ordre d'un montant supleur. Ok. Jusque là ça se tient. Ce pouvoir d'intensifier... Ah ! Ce pouvoir d'intensifier n'inatténue votre voracité. Elle est ce pouvoir susceptible de produire davantage d'énergie spirituelle que répression. Ah ! Oui, d'énergie spirituelle. Donc ça, ça va. Ne peut-être utiliser le même... D'accord. Coute une utilisation de dévorer l'âme. Ah ! Donc c'est relié. Donc le repos éternel est relié à dévorer l'esprit. Hum... Hum... Ah ! Ce pouvoir répression... Oh... Ok. Donc a priori j'ai fait le mauvais choix. Bon. Tant pis. Est-ce que c'est grave à ce point ? Non. Ça a pas l'air très très grave. J'ai gagné 2000 XP quand même. Ah tiens, j'ai enlevé le... J'ai enlevé. Oui, mais prends ton niveau s'il te plaît. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. Tac, tac. Bon. Vas-y, on va les attaquer. Oula. Ah si, ça va. Ça va, ça va. Bah, je suis déjà mort. Bah, c'est très peu étonnant. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y aurait sûrement eu un autre moyen. Oui, non. Non, il y a un autre moyen. Je pense qu'il y a un autre moyen. On va recommencer. On va recommencer en faisant un truc un peu plus propre. Donc, pas le repos. Je pense que... Ce qu'il aurait fallu faire... Euh... Alors. Hop, je suis un manche-coeur qui a fait... Alors, je... Euh... Tac. Tac. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Euh... Euh... J'aimerais savoir plus sur là-haut. Euh... Euh... Pourquoi avez-vous été brûlé ? Ça, d'accord. Hop. Voilà. Ok. Tac. Et là, je reviens ici. Hop. Repos. Donc là. Repos éternel. Jackie, repos éternel. Donc là. Du coup. Là. Euh... Je reviens ici. Certains esprits... Euh... Euh... Alors, du coup, il faudrait que je provoque les esprits. Concentré pour... Je vais tenter de provoquer les esprits, du coup. Ah, c'était ça ! Semble-t-il que c'était ça. Mais avec mon enfant, mettons, en quête de nouvelles victimes, la chasse est ouverte. Oui, bon, ils sont libérés, quoi. La crise se trouve dans la fondlaise. Eh ben, c'était la meilleure solution à faire. Eh. Alors, peut-être... Oui, bon. C'était la meilleure solution. Oui et non, je pense. Mais... Le fait désormais morts et les cendres d'étrangement froides. Fouiller les cendres. Vous tâtonnez soudain votre main contre une arme. Une arme étrangement familière. Ouh. L'arme est une réplique de la lame d'argent de Git. Ouh. Sans doute s'agit-il de la clim... Ouh. Réplique. Ah, c'est une réplique. Impeccable. Et ben, voilà. Ben, c'était pit-poil ce que je voulais. Donc, je vais remettre son niveau. Ah. Notre ami. Voilà. Oui. Impeccable. Et ben, parfait. C'est pit-poil ce que je voulais. Du coup, dans mon enterre, c'est... Ouais, c'est une réplique. Donc, c'est juste un objet... Ouais. Et bien, c'est parfait. Du coup... Je vais... Je vais garder cette fin. Je vais... Je vais... Avant de garder cette fin. M'équiper, du coup, du robe de repos éternel. Qui me servira, du coup, à la place de répression. Du coup, je peux utiliser repos éternel. Et ça, c'est mieux. À mon avis. Alors... Je vais juste revérifier une chose. Ce point ne va pas être utilisé le même jour. Donc ça non. Attenue. Ah. Ça atténue. considérablement ma voracité, donc ça à la limite ça à la limite, pourquoi pas dans un rayon de 20% d'esprit dans un rayon de 20 mètres, très bien, et donc ça plus d'énergie de produire plus d'énergie spirituelle donc ça doit être les cailloux que je ne sais toujours pas utiliser d'ailleurs c'est toujours compliqué ça donc du coup c'est parfait c'est parfait, c'est plus ce que je voulais ah alors c'est plus ce que je voulais, oui et non alors ce serait bien pourquoi pourquoi ils pourquoi ils sont cons pourquoi ils sont cons mais putain mais pourquoi ils sont cons ah parce qu'ils sont putain parce qu'il y avait un esprit parce qu'il y a des esprits tous les 8 mètres c'est une blague, comment ça se fait qu'il y a des esprits tous les 8 mètres que j'ai pas vu ah c'est une blague donc je vais essayer de pas me faire avoir cette fois j'aimerais que tout le monde je dis bien tout le monde me suive et on y va en douceur je vais me faire attaquer par un milliard d'esprits non mais je le set de toute façon ah là par exemple voilà des esprits des esprits allez ah oui il y en a vraiment de partout là donc si je fais dévouer l'esprit ah non faut que je fasse rêve à la limite ah oui donc c'est un petit rayon au final bon moi je suis mort mais à la limite je sais que c'est eux qui vont carry tout de toute façon voilà vous voyez je suis revenu je ne comprends toujours pas comment je peux augmenter ma défense face à eux ah il y en a encore un là il y en a de partout en fait j'aime beaucoup comment lui n'attaque pas en fait voilà ah mais c'est lui qui attaque pas mal allez ah renversement oui c'est bon attendez on va avec ça un peu le ok c'est bon et bien c'est compliqué c'est vraiment compliqué cette histoire qu'est-ce qu'elle s'est pris comme malus attaque réduite classe d'armure réduite oui bah écoute là faut pas que je me repose de trop en fait il faut que je me repose uniquement quand c'est vraiment nécessaire voilà bon ok oui je continue de tout prendre le réflexe la flex tiens d'ailleurs j'ai oublié de remettre mon don de repos éternel hop et hop donc là ah oui donc ah non vu que j'ai vu que j'ai utilisé répression je peux pas oh d'accord donc ça c'est la zone et ça c'est un ennemi ok ça va être si compliqué ça va être extrêmement compliqué cette histoire bon allez le but c'est au moins d'arriver jusqu'à la porte et d'accéder à la suite oui je fais des petits pas parce que bon j'aimerais vite de me prendre une petite surprise un petit combat surprise ou une embuscade comme tout à l'heure je pense que si je continue là je vais me faire avoir alors ici insérer la copie de la lame de git vous entendez là des clics et puis la lame tourne et disparaît littéralement happée par les ténèbres et lentement la porte s'ouvre et bah voilà et en plus j'ai gagné 4000 j'ai passé mon niveau attendez j'ai passé mon niveau alors 4000 à jour la forteresse du dieu de la mort alors hop hop ah bah ah d'accord ah ça c'est juste terminé vous avez réussi à ouvrir la porte nous conduisant au niveau inférieur de la forteresse et j'ai alors pas ça pas ça ouais ça je m'en fiche alors ça non ah oui c'est vrai j'ai une lettre aussi qu'il faut que je lui donne et ah voilà et moi ici vous avez rencontré vous pourrez trouver les parchemins des lamentations ah c'est ça c'est ça qu'il faut que je retrouve aussi c'est ça et il faut que je le et ça du coup il faut que je trouve ce parchemin c'est un des mecs qui était ici me semble dans le scriptorium exactement ok je vois où on est je vois où je suis allez allez mon niveau bien sûr mon niveau oh je passe niveau 22 oh ça c'est cool euh je vais me mettre parce que ça devient beaucoup beaucoup trop dur au bout d'un moment euh pas mal de ponts en acrobatie voilà même euh ouais un bon 18 ponts en acrobatie euh détection quand même et euh quand même un point de crochetage en plus et puis et puis et puis et puis qu'est-ce qu'il me faudrait à la compétence de bluff à la limite oh le bluff ça pourrait être pas mal mais euh non non il me faudrait vraiment beaucoup plus d'acrobatie voilà euh j'ai gagné 11 points de vie en plus ah oui l'acrobatie plus 5 j'espère que plus 5 en acrobatie ça sera vraiment utile j'espère vraiment allez on sauvegarde et on y retourne et on y retourne on y retourne jusqu'à dinette c'est la quantité j'ai vu c'élui – Sous-titrage FR 2021